Coucou tout le monde c'est Prince, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dont je voulais vous parler depuis longtemps une vidéo où je vais vous parler donc du jeu de société Villenaus je dédie tout particulièrement cette vidéo à ma collègue Nana qui m'a offert une des extensions donc je la remercie beaucoup donc Villenaus, je vais vous en parler, j'ai pas fait énormément de parties mais il fallait que je vous en parle parce que voilà c'est une série de jeux assez incroyable qui a pour l'instant 3 extensions donc mauvais jusqu'à l'os avec 3 nouveaux personnages mais je vous en parlerai le cadeau de ma Nana, la fin est proche et le dernier qui vient à peine de sortir Villenaus, cruellement infect donc voilà donc c'est un jeu assez spécial je vous montrerai des images de plus près où en fait vous devez être méchant vous n'êtes pas obligé de l'être mais si vous ne l'êtes pas, vous allez perdre parce que c'est un jeu totalement asymétrique vous contrôlerez un, mais un des méchants proposés donc avec les extensions ça en fait 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 je tiens 16 méchants en tout donc vous avez le choix si vous avez toutes les extensions chaque méchant a une façon de jouer différente par exemple, je vais vous l'expliquer tout à l'heure quand on verra en gros plan mais par exemple Maléfique doit poser un nombre de malédictions précises alors que le prince Jean doit avoir le plus d'argent possible il n'y a aucun méchant qui se joue de la même façon aucun personnage qui joue de la même façon ce qui fait que ça en fait un jeu presque expert il n'est pas trop, les enfants peuvent y jouer mais pour m'y connaître énormément en jeu de société d'avoir énormément de jeux de société chez moi Villain House est loin d'être le plus facile on va dire parce que si vous jouez, vous pouvez apprendre votre personnage mais il faut surveiller les autres si par exemple Florine qui est à ma droite commence à bien se rapprocher de ses conditions de victoire et bien moi il faut que j'aille la bloquer donc ça veut dire qu'il faut que je connaisse vraiment tous les personnages, les subtilités et tout ça pour vraiment être à fond dans le truc par contre il est vraiment magnifique c'est vraiment un jeu vraiment très très beau et beaucoup plus intéressant que l'escape game Disney que vous pouvez aller voir en fiche si vous ne l'avez pas vu donc voilà, je vais vous les présenter de plus près et vous expliquer chacun des personnages sans aller trop dans les détails parce que sinon ça serait une vidéo de une heure à tout de suite donc voilà, excusez le plan qui ne sera peut-être pas magnifique donc on va commencer par la dernière extension sortie tout simplement parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà énormément Villain House et n'ont pas besoin de voir le premier mais on va faire dans l'ordre décroissant en cas où donc dans cette dernière extension qui est la troisième quand même vous avez trois personnages qui sont Mergotel représenté par ce pion vous avez Cruella donc la star de cette extension bien entendu logique, Cruella est quand même très emblématique et enfin Patibulaire mais pas n'importe lequel le Patibulaire du noir et blanc du premier Disney enfin du premier Disney où est apparu Mickey et donc pour chacun des personnages vous avez un plateau différent bien sûr en fonction du personnage par exemple celui de Patibulaire est assez original puisque comme vous le voyez il est en noir et blanc donc c'est juste une super bonne idée et donc je vais vous expliquer leurs différents objectifs donc par exemple Cruella c'est au début de votre tour vous devez au moins avoir 99 chiots donc voilà il faut tout simplement faire le méchant mais comme je vous dis si jamais je ne vous expliquerai pas toutes les subtilités parce que c'est un peu plus complexe et je n'ai pas envie de vous perdre on va rester dans la simplicité si vous voulez si jamais aucun de ses adversaires ne bloque Cruella avec des héros comme on appelle ça et bien Cruella pourra faire son truc tranquille dans son coin et il est pareil pour tous les autres ça veut dire qu'on peut jouer sans aller embêter les autres c'est tout à fait possible mais les autres vont venir vous embêter donc si vous ne les embêtez pas vous risquez de perdre donc c'est vraiment un jeu où il faut être méchant c'est là où je vous conseillerais aussi d'y jouer minimum à 3 parce que à 2 la stratégie est simple en fait on attaque la personne avec qui on est en train de jouer et c'est tout donc ça fait qu'il y a moins le côté stratégique de ah Florine est en train d'avancer très vite et Jotis lui il avance mais doucement donc on va mieux se mettre sur Florine vous voyez Mergotel au début de votre tour vous devez posséder au moins 10 jetons de confiance donc c'est simple Mergotel doit grâce grâce parce que chaque comme je vous ai dit chaque méchant a vraiment une façon de jouer différente Mergotel elle doit avec ce jeton spécial donc convaincre réponse et bien de n'écouter que elle tout simplement Patibulière alors lui par contre c'est très spécial c'est la première fois qu'ils font ça et je trouve que c'est presque un peu dommage mais bon on ne connait pas trop ce personnage il n'a pas vraiment de vrai but dans son petit dessin animé dans son petit court-métrage il faut réaliser 4 de ses objectifs donc c'est tout simplement je vais vous montrer les jetons de cruel en même temps il a différents objectifs et il doit en réussir 4 pour gagner et c'est vraiment des choses toutes simples qui n'ont pas vraiment de rapport avec son histoire dépenser au moins 6 jetons pouvoir en un seul tour voilà vous voyez c'est des il n'y a pas de ça aurait pu être empêcher Mickey de retrouver Minim non 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 c'est vraiment des des objectifs un peu du coup ça dommage je trouve que ça en fait le personnage le moins canon et pour Cruella vous voyez elle doit tirer des jetons à un moment ou un autre en fonction des cartes qu'elle a et du coup pour attraper des chiots donc en fonction du nombre de 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 chiots qui a marqué dessus voilà je suis sûr j'ai pas fait énormément de parties comme je vous ai dit mais il y a forcément des personnages qui sont plus faciles à jouer que d'autres malgré fait que des gens m'aient dit totalement le contraire donc je vais ouvrir avec vous les paquets de cartes pour qu'on voit à quoi elles ressemblent on va pas toutes les lire parce que forcément donc vous voyez par exemple pour Patibulaire plutôt en noir et blanc donc c'est juste génial Clarabelle et vous voyez chacune des cartes a donc quelque chose de différent et comme vous pouvez le voir il existe deux sortes de cartes pour chacun des méchants donc par exemple ce méchant là les cartes au dos blanc c'est les héros donc ce que ses adversaires excusez moi si je vous perds si par exemple moi je le joue et bien mes adversaires vont piocher mes cartes blanches pour me les poser chez moi pour mettre le bazar par exemple il me pose mini Jotis veut poser mini chez moi et bien ça va m'empêcher de faire certaines actions ce qui peut être embêtant et moi j'ai des cartes noires que je peux utiliser donc par exemple c'est des cartes bonus qui vont m'aider à qui vont m'aider à faire mes objectifs et ça c'est pour tous les méchants chaque méchant a des gentils enfin chaque méchant a des alliés chaque méchant a des héros et du coup c'est l'inverse un héros va mettre le bordel chez nous comme on est un méchant je suis désolé si je vous perds mais cette vidéo va quand même être assez longue je pense je suis désolé d'avance pour tous ceux qui pensaient que ça allait vite voilà Cruella donc pareil dos rouge pour elle donc Cruelle Diablesse avec des images comme vous pouvez le voir c'est vraiment en fait c'est des images que vous pouvez voir dans le dessin animé mais qui ont été retravaillées c'est vraiment joli je suis désolé ça brille ça va pas être super et donc du côté des gentils donc si vous êtes que si vous êtes contre elle et ben vous avez conduite à risque perdite à en héros l'argent enfin voilà c'est vraiment le sergent tips j'aime bien ce choix donc voilà et pour du coup donc j'ai pas d'élastique là il faudra que je fasse attention pour pas les remélanger et pour donc je vais peut-être pas vous ouvrir tous les paquets de chaque extension sinon on va pas s'en sortir au niveau durée de la vidéo mais bon vous avez compris je vais juste vous montrer les autres méchants que vous pouvez avoir avec toutes les extensions et donc vous me direz en commentaire quel méchant vous inspire le plus à jouer hop donc là ben voilà vengeance double jeu enfin vous voyez c'est ah je crois il n'y a pas que des images ah si ah si si c'est qu'elles ont été tellement bien retravaillées enfin voilà pour cette extension là on va passer à l'extension donc de qui est sortie en avant dernière celle qui m'a été offerte par ma nana c'est à dire celle où Scar est notre personnage phare on va dire je vais tomber du plastique partout c'est magnifique donc voici l'extension une qui avait fait qui s'était faite beaucoup attendre donc pour cette extension du du reliant de Scar si j'ose dire vous avez donc Scar un magnifique petit pion ils sont magnifiques tous les pions de toute façon Isma dédicace à Meiko et enfin Ratigan ça fait plaisir de voir un méchant qu'on voit pas beaucoup ici donc l'objectif de Scar c'est tout simplement au début de votre tour il doit y avoir au moins 15 points 15 points de force dans votre pile succession en gros Scar son but c'est de tuer des héros donc que les ennemis lui posent ou lui-même parce qu'il y a des cartes qui peuvent lui permettre de piocher s'il tue des héros par exemple il tue Mufasa il gagne 5 points de force 5 points de succession pardon de successor j'allais dire et donc voilà tout simplement pour être roi il lui faut le plus de points de succession pour être le roi donc voilà encore un personnage spécial parmi d'autres parce que tout simplement ses adversaires ont envie de l'empêcher d'avancer mais s'il lui pose des héros Scar va avoir l'opportunité de les battre et donc d'avancer donc c'est pour ça que je vous dis qu'il est beaucoup plus il est beaucoup plus compliqué qu'il pourrait paraître Ratigan placer la tuile objective de Ratigan ici donc tout simplement Ratigan il a son propre pion encore une fois à lui qui change en fonction par exemple ici au début de votre tour la reine robot donc c'est une carte qui doit trouver doit se trouver à Buckingham Palace donc à Buckingham Palace qui est ici et une fois qu'il y est Ratigan change de forme ça se tourne et son objectif c'est éliminer Basile donc encore une fois si ses adversaires trouvent Basile et le posent et bien ça risque de lui donner un sacré avantage en sachant que voilà tous les personnages peuvent faire l'objectif peuvent faire leur objectif tout seul si jamais les autres adversaires adversaires veulent pas enfin normal qu'ils veulent pas l'aider et bien lui il a des cartes qui lui permettraient de piocher pour trouver les cartes qu'il a besoin donc c'est ce qu'on appelle un jeu de deck building c'est à dire il faut avoir les bonnes cartes au bon moment ce qui peut parfois causer un déséquilibre mais tous les gens qui ont joué moi y compris en général les gens sont pas loin de gagner en même temps malgré le fait que tout le monde joue différemment donc Isma vous devez éliminer Kuzco à l'aide de Kronk donc ça veut dire qu'il va falloir qu'elle corrompe entre guillemets Kronk pour l'aider à tuer Kuzco ça veut dire qu'il faut qu'elle ait pioché Kronk en allié pour vaincre Kuzco en ennemi donc il faut qu'elle ait trouvé ses deux cartes et bien sûr il doit y avoir des petites choses diverses qui pourraient l'en empêcher donc ça c'est pour ça qu'il faut être méchant dans ce jeu il faut être méchant vraiment je vous conseille d'être méchant donc je reviens sur le fait du nombre de joueurs je vous conseille comme je vous ai dit d'y jouer à 3 à 4 c'est possible mais la partie est vraiment ralenti c'est un jeu c'est un jeu où il faut où il faut prendre qui prend du temps nous passons à la première extension qui était sortie donc mauvais jusqu'à l'os hop donc avec comme personnage Hadès la méchante reine qui était la star de celui-ci et enfin le docteur professeur facilier hop alors la méchante reine tout simplement vous devez éliminer Blanche-Neige voilà c'est il y en a c'est beaucoup plus simple que d'autres mais attention c'est pareil pour ça il doit falloir pour éliminer Blanche-Neige ça doit être écrit sur sa carte mais je ne l'avais pas ouvert alors je ne vais pas vous faire perdre du temps encore une fois là-dessus comme vous voyez elle a différentes actions comme des potions donc à tous les coups pour éliminer Blanche-Neige il faut certains objectifs précis ensuite objectifs du docteur Facilier vous devez détenir le talisman et parvenir à régner sur la nouvelle Orléans donc voilà encore une fois quelque chose où il faut trouver les bonnes cartes en bon moment et n'oubliez pas que il y en a beaucoup qui m'ont dit quand j'en ai parlé avec eux oui mais si ta carte à toi elle est au fond du paquet comment tu fais pour gagner si la carte qui te fait gagner est à la fin et bien justement ces personnages-là auront des capacités qui le permettront de regarder les 10 premières cartes de leur deck et choisir des enfin voilà c'est un jeu de deck building comme je vous ai dit c'est un jeu qui demande beaucoup de beaucoup de je pense qu'il faut bien connaître le jeu et pour tous les joueurs pour être tranquille avec les règles enfin avec les règles il faut connaître il faut connaître un peu les personnages de ses adversaires pour savoir ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils sont pas obligés ils sont pas obligés de vous dire exactement tout ce qu'ils font donc Hadès au début de votre tour il doit y avoir au moins 3 titans sur le mont Olympe donc lui je me rappelle parce que Florine une amie à moi avait joué avec moi ce personnage et c'est spécial parce que elle doit faire donc popper si j'ose dire des titans aux enfers elle doit les faire avancer grâce à des cartes jusqu'au mont Olympe en sachant que et bien dans ces cartes gentilles ah tiens il y a les muses dans ces cartes gentilles et bien entravant tous les titans du lieu de votre choix donc ça veut dire qu'on peut empêcher les titans d'avancer voyez mais si on fait rien et bien Florine tranquille elle va avancer elle va réussir à faire avancer ces titans donc c'est pour ça qu'il faut et vous voyez Hadès lui devra piocher des titans donc le titan de pierre le titan de chair le titan de vent pour les emmener tous les trois jusqu'au mont Olympe s'ils arrivent petit à petit et bien c'est comme ça qu'ils gagnent la partie donc voilà pour l'expansion numéro 2 donc excusez-moi je sais qu'il y a des gens qui sont spécialisés en Villeneuve c'est-à-dire ohlala Dina tu vas trop vite tu expliques ouais mais je peux pas c'est une vidéo où je devais en parler depuis très longtemps et je peux pas faire une vidéo d'une heure déjà je pense qu'elle va être assez longue et enfin donc celui qui a tout commencé Villeneuve premier du nom donc quel méchant sommeil en vous donc je sais pas si c'est le vrai nom du jeu mais je pense pas qu'au départ ils avaient l'intention de beaucoup de faire d'extension je ne sais pas donc voilà celui qui a tout commencé donc avec le gros bol pour que vous mettiez vos jetons pouvoirs ces jetons pouvoirs là qui permettent du coup d'acheter des cartes d'utiliser des pouvoirs ça fait tourner tout le jeu et donc à chacun de vos tours vous aurez le choix ça je ne vous l'ai pas expliqué parce que je vous ai dit que c'était la version un peu compliquée un peu compliqué à chaque fois à chacun de vos tours vous avez le droit entre prendre enfin vous n'avez pas le droit vous pouvez utiliser tout ce que vous voyez un jeton pouvoir une fatalité donc c'est pour embêter vos ennemis ça c'est pour poser une carte ça c'est pour déplacer une carte et si un de vos adversaires veut vous entraver et qu'il pose un héros sur cet emplacement et bien vous voyez ça vous bloque ça vous bloque deux possibilités sur quatre donc la flora et bien elle peut m'ennuyer si je veux poser une malédiction ici vous voyez donc j'ai été un peu plus loin que ce que je pensais dans les explications mais voilà pour ceux qui sont restés jusqu'ici donc maléfique attendez je ne vous ai pas montré les jetons oh là là donc c'est la première donc il y a six méchants au lieu de trois maléfique vous avez aussi le prince Jean je suis désolé je ne vois pas trop ce que je vous montre la fameuse et grande Ursula je suis désolé si vous ne voyez pas le capitaine crochet oui déjà dès le premier jeu il y avait des grands méchants bien emplématiques la preuve avec Jafar peut-être que sur maintenant vous verrez mieux parce que ça nous les fait reconnaître de façon abstraite et la reine de coeur donc maléfique au début de votre tour il doit y avoir au moins une malédiction sur chaque lieu de votre royaume vous voyez donc c'est assez ça peut être compliqué parce que les malédictions de maléfique peuvent aussi elle la gêner au final donc plus elle avance plus elle est gênée mais il lui faut piocher des cartes il faut dépenser des points enfin 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 voilà comme je vous ai dit juste avant il n'y a pas de il n'y a pas de surprise là dessus c'est du deck building alors Ursula alors elle c'est très spécial c'est le seul personnage qui ne peut pas tuer une personne pour tuer un héros elle doit réussir à la déplacer vers quelque part par exemple si on lui met je dirais une bêtise comment il s'appelle ah j'ai oublié son nom Polochon il apparaît dans l'eau et bien elle il faudra qu'elle le fasse il faudra qu'elle le tue entre guillemets en l'emmenant sur terre voyez enfin c'est plein de choses comme ça et elle son but c'est assez compliqué enfin c'est compliqué il y a beaucoup de choses à faire c'est qu'il lui faut le trident la couronne et et il faut qu'ils se repèrent tous les deux dans l'eau ils retrouvent tous les deux dans le repère d'Ursula mais Ursula a deux formes si elle est en forme de Vanessa elle peut aller au palais voyez il y a un petit cadenas ça veut dire que si elle est pas dans la bonne forme et bien elle peut pas y aller et après si elle est en Vanessa et bien elle peut pas aller là enfin voyez il y a je donne pas les détails mais en gros c'est un truc comme ça ce qui fait que elle doit bien gérer ma soeur l'avait jouée elle était un peu perdue et c'est qu'à la fin qu'elle a compris parce que seul certains contrats parce qu'elle a des contrats de différentes couleurs lui permettent de déplacer tel personnage de ci de là voilà ne pas rentrer dans les détails d'Ina sinon la vidéo va durer vraiment une heure ensuite nous avons le capitaine crochet vous devez éliminer Peter Pan sur le Jolly Roger ça veut dire qu'il faut qu'il pioche Peter Pan mais qu'il réussisse à le déplacer jusqu'au Jolly Roger par exemple lui il a qu'un seul emplacement qui lui permet de déplacer un héros donc si Peter Pan est là ou là et bien il peut pas l'emmener là facilement donc il doit s'arranger pour et puis ses adversaires encore une fois vous l'avez compris ne doivent pas s'amuser aller chercher Peter Pan sinon ça va vraiment l'avancer le prince Jean alors il est donné à énormément de débutants parce que c'est très simple ce qu'il doit faire pour gagner il faut tout simplement qu'il soit riche c'est à dire qu'il ait 20 jetons de pouvoir donc voilà il doit les économiser il doit éviter de les dépenser mais s'il y a des ennemis qui le bloquent et bien il va avancer plus doucement donc il est beaucoup donné aux débutants et pourtant il est pas si passionnant que ça il est pas si intéressant que ça pour les débutants parce que ils ont même si on pourrait penser que la difficulté est différente en fonction des personnages pas vraiment c'est juste que ça demande des stratégies différentes et surtout surveiller ses adversaires comme je vous l'ai dit Jafar donc c'est pareil il lui faut la lampe merveilleuse euh attendez au début de votre tour la lampe merveilleuse doit se trouver au palais du sultan et le génie doit être sous hypnose donc vous voyez plein de petits combos à avoir en sachant pareil que vous voyez au début et ben la caverne merveille est fermée donc c'est c'est vraiment c'est vraiment toute une petite stratégie à mettre en place et enfin pour terminer nous avons la reine de coeur donc elle c'est rigolo parce que elle doit placer un arceau dans chaque lieu et réaliser un coup royal donc en gros dans chacun de ces lieux de son côté elle doit poser des arceaux donc vous savez c'est les flamants roses là qu'elle met en rond et une fois qu'elle a mis un flamant rose partout il faut qu'elle joue la carte saut coup royal pour gagner enfin voilà c'est vous voyez il n'y en a aucun pratiquement qui se ressemble à part Patibulaire du coup qui est un mélange un peu de tous parce qu'il a des objectifs assez simples mais il doit en réussir quatre donc c'est le seul personnage pour l'instant que je ne comprends pas trop donc voilà comme ça de visu déjà quel est votre personnage enfin quelle est votre figurine préférée si vous les avez toutes bien vues parce que moi je trouve qu'elles sont rien que les objets vous les posez sur une étagère ils sont magnifiques pour ça le matos les assure Villenehouse d'ailleurs c'est les mêmes créateurs qui ont fait Villenehouse que le jeu les dents de la mer vous n'avez qu'à voir le jeu de société les dents de la mer et aussi Shining il me semble que c'est les mêmes donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'était vraiment très hors sujet enfin très bon an parce qu'on vient à parler de Disney en sachant que si vous voulez voir d'autres vidéos de jeux de société vous me le direz mais ça je le ferai sur ma chaîne secondaire Dina et Saphira que je fais avec Saphira parce qu'ils ne concernent pas tous Disney mais voilà déjà quelle boîte vous trouvez la plus jolie et quelle boîte vous trouvez la plus jolie quel méchant vous verrez le mieux jouer au niveau difficulté etc et voilà vraiment moi j'adore cette collection elle est juste magnifique rien que pour les objets la collection elle vaut le coup donc pour l'instant on en est à un jeu et trois extensions donc je pense que c'est que ça marche assez bien donc voilà comme je vous ai dit attention j'ai des jeux qui font moins enfantin qui sont plus faciles à comprendre pour les enfants donc c'est le genre de jeu où si vous y jouez il faut y rejouer plusieurs fois peut-être avec les mêmes amis mais il y a tellement de subtilités tellement de choses et puis il est beau franchement il est beau et bien merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve bientôt salut 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 Sous-titres par Jérémy Diaz